Avez-vous remarqué comment nous avons tous besoin de sens dans nos vies ? Alors pourquoi ? Tout simplement parce que nous ne savons pas d'où nous venons, ce que nous faisons et où nous allons. Donc du coup, comme il n'y a pas de but prédéfini pour nous-mêmes à l'arrivée sur Terre, chacun d'entre nous, on va à ce qu'on appelle cette quête du sens, la quête du sens ou la quête de notre vie. Et je dirais que le but d'une vie, c'est ni plus ni moins que de mener une vie qui a un but. Et rien d'autre. Mais comme ce but est inexistant, il devient important pour chacun d'entre nous de se le créer. Imaginez que vous voulez aller quelque part, mais que vous ne savez pas où vous voulez aller. Vous irez où ? Vous irez là où le vent vous poussera. Et je dirais que pour un marin qui prend son bateau et qui se laisse aller au gré du vent, il n'est pas sûr d'arriver quelque part un jour. Il peut tourner en rond, en rond, en rond, indéfiniment. Et bien c'est un petit peu la même chose pour nous dans nos vies. C'est-à-dire que si nous ne pouvons définir avec clarté là où nous voulons aller, où irons-nous ? Et c'est ce que nous allons essayer de définir dans cette vidéo ensemble. Bonjour à tous les SoulMinders, je m'appelle Mika Denisso, je suis le fondateur de Soul in the Mind, coach holistique et aussi formateur. Alors, un but de vie, c'est quoi ? Et bien, c'est ni plus ni moins que de pouvoir réaliser ce que l'on ressent à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire de réaliser les choses avec le plus d'authenticité possible, de réaliser, de sentir que quoi qu'il arrive, nous pourrons finir cette vie sans regret. Mais attention, quel que soit le but ou les buts, je dirais, de votre vie, rappelez-vous qu'un but n'est absolument pas sous votre contrôle. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas tout contrôler. Il y a énormément d'éléments autour qui vont venir interférer vos buts. Par exemple, si, je ne sais pas, si votre but de vie dans votre relation de couple, c'est clairement de définir que vous voulez offrir le meilleur de vous-même avec l'être avec qui vous êtes, partager avec cette personne et élever une relation psychologique, spirituelle, mutuelle et sexuelle aussi, mutuelle ensemble, si c'est ça votre but de vie, prenez en considération que même si c'est ce que vous voulez, il y a énormément de choses qui peuvent venir interférer. Déjà, la personne, l'autre personne, votre partenaire elle-même. C'est-à-dire qu'elle peut ne pas être d'accord, déjà. Mais aussi, il peut y avoir vos enfants, là où vous habitez, les parents, les amis, enfin bref. Il y a la vie au quotidien qui peut venir interférer votre but de vie. Donc prenez déjà en considération que tous les buts de vie que vous allez vouloir créer ne sont pas sous votre contrôle. Par contre, ce qui est absolument sous le contrôle, ce sont les actions que vous allez mettre en place pour pouvoir atteindre ce but. C'est-à-dire que vous ne savez pas si votre femme ou votre mari va être d'accord avec votre but de personnel, mais vous pouvez mettre des actions en place. C'est-à-dire, ok, moi je veux donner le meilleur de moi-même à ma femme ou à mon mari. Et bien voilà, aujourd'hui, je vais agir de cette façon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais lui montrer que je l'aime. Demain, je vais lui envoyer un message par écrit ou un courrier ou un courriel. Après-demain, je vais lui acheter des fleurs. Dans quatre jours, on va aller ensemble au restaurant juste tous les deux et passer un moment intime. Ça, ce sont les actions que vous pouvez décider de mettre en place. Par contre, encore une fois, prenez en considération que le but général n'est pas sous votre contrôle. Alors, seulement les actions qui vont vous permettre d'aller vers ce but sont sous votre contrôle. Alors, ce que je voudrais partager avec vous dans cette vidéo, c'est cette petite clé très simple qui va vous permettre de pouvoir définir vous-même vos buts de vie. Mais je dis bien attention, vos buts de vie personnelles. Et non pas des buts de vie empruntés aux autres, mais vraiment des buts de vie qui vont vous permettre de vous élever vers là où vous voulez aller. Et peu importe où vous voulez aller. Si votre but, c'est de devenir un moine et de passer le reste de votre vie dans une grotte ou sous un arbre pour méditer, c'est votre but de vie et il faut le respecter. Mais encore une fois, là encore, ce n'est pas sous votre contrôle. Par contre, ce qui va être sous votre contrôle, c'est de prendre la décision de partir peut-être dans un monastère, de partir dans une forêt, de vous asseoir sur un zafou et de méditer. Ça, c'est sous votre contrôle. Après, qu'il y a un tremblement de terre ou qu'il pleuve ou qu'on vous demande de partir parce que vous êtes sur un terrain privé, ce n'est pas sous votre contrôle. Alors la première clé que je voudrais partager avec vous, c'est la clarté, c'est la force. Pourquoi ? Parce que se fixer clairement des buts définis vont vous permettre de savoir où vous voulez vraiment aller. Si vous voulez aller dans une direction, si vous ne savez pas vraiment clairement où vous voulez aller, vers où est-ce que vous voulez aller. Alors pour ça, moi personnellement, qu'est-ce que je fais ? J'ai ce que j'appelle mon livre de vie, mon livre de rêve, où je l'ai coupé en neuf étapes. On appelle nous, à Seuil et Neumann, les neuf zones de vie, c'est-à-dire les rêves, le côté spirituel, la relation de couple, la famille, la carrière, les finances, la relation physique, les relations avec les autres et les hobbies. Et pour chacune de ces zones de vie, j'ai écrit clairement, ici, vous voyez, je définis clairement le but que je veux atteindre. Et c'est clairement défini dans chacune des zones de vie. Ensuite, la deuxième clé, c'est quoi ? Une fois avoir vraiment clairement défini vos zones de vie, vous fixez une date butoir. Pourquoi ? Parce que si vous ne fixez pas une date butoir, vous allez juste le noter, vous allez être content au moment où vous allez le noter. Et ceci va partir dans les oubliettes de votre mental. Et le fait de marquer des zones de vie, alors moi, ce que je fais, tout simplement, c'est que je mets un petit minuteur, ici, j'ai décidé un petit minuteur, et je mets une date, comme là, par exemple, dans la vie professionnelle, fin 2019, ce but, je voudrais l'avoir réalisé. Pour d'autres, c'est immédiat, c'est-à-dire, là encore, j'ai fin 2019, j'ai des buts qui sont là à 50 ans, c'est-à-dire maintenant dans 4 ans, et j'en ai d'autres, par exemple, là, pour la famille, c'est immédiatement et chaque jour. C'est-à-dire que là, l'échéance, c'est tous les jours. Voilà, le simple fait de se fixer un but, de l'écrire, clairement, de le définir, va vous permettre, en fait, à tout moment, de revenir, et je vous invite fortement à réouvrir votre livre, et l'ouvrir régulièrement. Personnellement, je le fais chaque semaine, je me pose pendant à peu près un quart d'heure, et je relis, en fait, et je vois où j'en suis, et je continue à mettre des notes, et de se fixer une doigt de butoir. Et aussi, vous pouvez mettre, par exemple, des dates intermédiaires, si c'est vraiment des buts à long terme. La troisième clé, c'est la visualisation. Visualisez clairement vos buts. Pourquoi il faut intégrer vos buts dans toutes vos cellules ? Alors, pour ceux qui nous suivent déjà, vous avez pu voir une des vidéos où je parle du drainage émotionnel, pour pouvoir, en fait, réaliser, visualiser ces buts, sinon, vous avez le lien juste en dessous pour aller voir cette vidéo. Visualisez déjà vos buts déjà atteints. C'est-à-dire que, que ce ne soit pas juste à l'état d'écriture, mais que ça intègre la plupart de vos cellules. Et voyez-vous déjà avoir réalisé ces buts en totalité, à la date où vous vous êtes fixé. Et allez y mettre tous les détails. C'est la force de la visualisation. La visualisation, ce n'est pas juste mental, c'est l'intégrer dans tout son corps. Et quand vous allez faire la visualisation, eh bien, souriez, souriez à vous-même. Laissez monter toute l'énergie que vous pouvez faire monter à l'intérieur de vos cellules. Vous allez voir à quel point cela, en fait, va générer vos actions dans votre quotidien. Mais attention, cette visualisation ne doit pas se faire qu'une seule fois. Elle doit se faire régulièrement. Tous les jours, en fait, au moins dans les débuts, et ensuite régulièrement, au moins une fois par semaine ou deux, si vous en avez besoin. Et parfois même, moi, parfois, pour des buts très précis ou qui demandent énormément de concentration, je fais ces visualisations plusieurs fois par jour. Ça prend une ou deux minutes, pas plus que ça. Ensuite, la quatrième clé que je voudrais partager avec vous, c'est se faire pression. Alors, se faire pression, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement se donner des coups de pieds aux fesses. Parce que, vous savez, ce n'est pas parce que vous allez faire des centaines de formations ou de séminaires. Ce n'est pas parce que vous allez lire des dizaines et des dizaines de livres que vous allez atteindre vos objectifs. Absolument pas. Vous pouvez aller faire des dizaines de séminaires ou lire des centaines de livres si vous ne vous mettez pas dans l'action, si vous ne vous poussez pas pour réaliser vos objectifs. Rien ne se passera, absolument rien. Vous pouvez écouter des vidéos de coach ou de formateur pendant des années sans que rien ne change, sans que rien ne se passe, si vous ne vous faites pas pression, si vous ne vous donnez pas des coups de pieds aux fesses pour mettre en place les objectifs que vous avez décidés. Alors, le cinquième point, et pour ma part, qui est un des plus importants, eh bien, c'est avant toute chose, faites-vous plaisir. Faites les choses avec passion, avec joie, avec amour. Et n'essayez pas de faire un but parce qu'il faut le faire. N'essayez pas d'atteindre quelque chose parce que l'autre l'a atteint. Vous savez, quand vous voyez, on voit de plus en plus de coachs en ligne, même de coachs internationaux, qui vantent en fait leurs mérites, qui vantent, je dirais, c'est pas tant les mérites, mais c'est pour dire que si vous voulez y arriver, il faut à tout prix travailler pendant 14 heures par jour, 12 heures par jour et ne jamais s'arrêter, et faire du sport pendant 3 heures par jour sans jamais s'arrêter. C'est totalement faux. La seule façon de réaliser votre vie, c'est de faire les choses avec amour, avec passion, avec joie, et d'être authentique avec vous-même. Il y a des êtres qui se sont réalisés qui n'ont jamais fait de sport de leur vie. Il y a des êtres qui ont réalisé beaucoup plus de choses dans leur vie sans travailler 14 heures par jour. Tout dépend de ce que vous voulez faire de votre existence. Et toutes les existences sont bonnes. Soyez authentique avec vous-même. Et pour ça, dans chaque action que vous allez faire, mettez du plaisir, de la joie, de l'amour. En d'autres termes, je pourrais dire d'être égoïste avec vous-même. Mais attention, pas égoïste dans le sens où vous prenez tout pour vous et pas pour les autres. Égoïste, c'est-à-dire que faites-vous vraiment plaisir. Restez vraiment authentique avec vous-même et n'essayez pas d'être comme quelqu'un d'autre. Ça ne fonctionnera pas pour vous. Chaque personne est différente. Certaines personnes ont besoin de travailler 14 heures par jour pour être bien. D'autres personnes ont besoin de méditer 14 heures par jour pour être bien. Certaines personnes ont besoin de faire 3 heures de sport par jour pour se sentir en pleine forme, pour sortir en vie. D'autres personnes, non. D'autres personnes ont juste besoin de faire, par exemple, 30 minutes de yoga par jour. Tout dépend de ce que vous voulez réaliser dans votre vie. Donc, la sixième clé, maintenant, c'est le pouvoir de l'auto-examen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le pouvoir de l'auto-examen entre les 1% d'action, le lâcher-prise et l'ajustement ? Eh bien, pour ça, je vais vous faire une analogie avec... Imaginez que vous voulez planter une plante. Qu'est-ce que vous allez faire ? Ça, c'est votre but. Vous voulez planter une plante. Mais à aucun moment, vous pouvez être sûr du résultat, de savoir si cette plante va vivre ou pas. Par contre, ce qui est en votre pouvoir, c'est de choisir un bon endroit, ensoleillé, de préférence, d'avoir une bonne terre, de creuser la terre, de mettre la plante dans la terre, de l'arroser régulièrement. Ça, c'est vos actions. Et pour ça, il faut que vous le fassiez avec amour. Autant plus avec les plantes. C'est-à-dire que plus vous allez leur donner de l'amour, plus ils vont le ressentir. Et c'est un autre sujet. Mais vous, tous les jours, qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien, vous allez venir voir cette plante. Vous allez continuer à la roger. Peut-être enlever les mauvaises herbes autour. Peut-être enlever les feuilles mortes. Enfin, la remettre droite. Ça, c'est en votre pouvoir. Le reste, ça ne vous appartient pas. Et c'est ça, ce que j'appelle l'auto-examen. C'est-à-dire que tous les jours, vous allez revenir vers vous-même ou vers cette plante et observer ce qui a été fait la veille. Comment est-ce que ça a progressé ? Et s'il faut, vous allez remettre de l'eau. S'il faut, vous allez peut-être même la déplacer s'il y a été dans un pot par rapport au soleil. S'il faut, vous allez enlever les mauvaises herbes. La même chose pour vous. C'est-à-dire que quand vous allez mettre en place votre but et mettre en place des actions, eh bien, ayez un auto-examen de vous-même. Entre les petites actions, vous allez mettre en place ce qu'on appelle les 1% d'action. Entre le lâcher-prise, c'est-à-dire « Ok, j'ai fait ma part et maintenant, ça ne m'appartient plus. » Et ensuite, l'ajustement en analysant entre ce que vous avez fait et ce que la vie va faire pour vous. À partir de là, vous allez pouvoir ajuster et refaire des petites modifications pour pouvoir avancer. Ensuite, la dernière clé pour pouvoir, je dirais, vraiment réaliser ces buts authentiques de vie, c'est les 21 jours de discipline. Alors, je sais, pour certains, vous allez me dire « Quoi ? Combien de temps ? » Ça dure ? Oui, ben oui, pendant 21 jours minimum. Pourquoi ? Parce que c'est le temps qu'il faut à notre mental pour refaire des nouvelles connexions neuronales. Alors, pour ça, il y a une expérience que beaucoup de monde connaît, l'expérience de la NASA, qui a été faite à la NASA, où, vous savez, on avait mis des lunettes de vue à l'envers à certaines personnes et au bout d'un certain temps, le cerveau avait switché et ces personnes avec ces lunettes de vue à l'envers voyaient à l'endroit. C'était assez impressionnant. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'une fois qu'on a enlevé ces lunettes, ces personnes voyaient du coup à l'envers et il fallait encore attendre à peu près 21 jours pour que le cerveau remette la vue à l'endroit sans ces lunettes. Voilà. Donc, tout ça pour dire quoi ? Pour dire que toute action que vous allez vouloir mettre en place va être difficile au départ. C'est sûr, c'est une évidence. C'est pour ça qu'il faut se faire pression. Il faut se donner des coups de pied aux fesses. Mais par contre, vous le savez dès maintenant que chaque action que vous allez mettre en place va devenir naturelle au bout à peu près de trois semaines. Donc, pendant trois semaines, il va falloir vous faire pression. Mais si vous avez défini des buts clairs et précis, si vous avez donné une deadline, si en plus, lorsque vous avez défini vos buts, vous savez que ça vous fait plaisir, vous allez être en joie, en amour, en passion, vous allez trouver la force nécessaire pour vous faire pression et pour tenir au moins 21 jours avant que ça devienne une habitude. Voilà. Alors, juste pour résumer les sept points que je voulais partager avec vous aujourd'hui pour réaliser des buts de vie, mais non pas des buts de vie, je dirais, excessifs, mais des buts de vie authentiques. La première des choses, c'est d'être clair avec vos buts de vie. Et pour ça, la meilleure des choses, c'est vraiment de les écrire. D'avoir une deadline, un échéancier, c'est-à-dire pour chaque but que vous voulez mettre en place, de définir une date butoir. C'est un des points les plus importants au moins. À chaque fois, vous allez savoir, OK, c'est là que je dois aller et c'est à telle date que je veux atteindre ceci et cela. Le troisième point, c'est visualiser vos buts. ne sous-estimez pas le pouvoir de la visualisation. Pourquoi ? Parce que la visualisation va vous permettre d'intégrer ce que vous voulez atteindre dans toutes vos cellules. Le quatrième point, vous l'avez compris, c'est se faire pression, se pousser, parce que sans énergie déclencheur, vous ne pourrez rien faire. Et il n'y a que vous qui pouvez vous faire pression. Personne ne pourra faire pression à votre place. Le cinquième point, c'est se faire pression. faire plaisir, faire les choses avec joie, avec amour, avec passion. Parce que plus vous allez faire les choses avec amour et avec passion, plus vous allez vouloir continuer à les faire. Parce que vous allez être heureux jour après jour. Le sixième point, c'est ce fameux pouvoir de l'auto-examen entre les 1% d'action, ça veut dire les petites choses à mettre en place, le lâcher prise, ce qui ne vous appartient pas, mais laisser la vie faire les choses comme il se doit et l'ajustement, c'est-à-dire entre ce que vous avez mis en place et ce que la vie va faire pour vous, observez et ajustez en conséquence. Dernier point, rappelez-vous, c'est minimum pour 21 jours pour mettre les choses en place. Après, ça va devenir une facilité, ça va devenir naturel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite vraiment de réaliser vos buts de vie. Je vous souhaite vraiment de vous réaliser aussi dans cette vie et d'atteindre tout ce que vous voulez atteindre. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-le-nous en la commentant et nous nous disant pourquoi est-ce que vous l'avez aimée. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube si vous voulez continuer à nous suivre. Vous avez le lien aussi en dessous pour la vidéo concernant le drainage émotionnel qui vous permet de voir comment faire cette visualisation. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour continuer à apprendre, évoluer, partager ensemble. Merci. Sous-titrage ST' 501